Dans le mouvement, on considère le mouvement simplement du portique, donc qui prend le conteneur sous le quai, à dans le bateau. Ensuite, il y a effectivement toute la logistique depuis le quai jusqu'à l'arrière-quai, où là les conteneurs vont véritablement être entreposés, et qui vont attendre d'être pris par un camion qui va venir charger, ou peut-être même une navette ferroviaire, puisqu'on peut combiner tout à fait le transport fluvial de fosse à Lyon, et ensuite de Lyon vers d'autres sites européens par le fer. Là, la barge que nous avons ici, elle a une capacité de 144 EVP sur 3 hauteurs. Un EVP, c'est un équivalent 20 pieds, ou en termes anglais, TEU. Et donc, c'est l'unité que nous utilisons dans le mode de transport, sachant qu'il y a deux types principaux de conteneurs, des 20 pieds. C'est des conteneurs qui font 6 mètres de long, et des 40 pieds qui en font 12. Donc, quand on dit qu'on charge une barge avec 144 EVP, on considère que ça correspond entre 70, 90, conteneurs, peut-être 100. Donc, on peut considérer qu'un conteneur égale un camion, une barge de 144 EVP, et on peut en mettre deux, si les besoins se faisaient sentir. Ça correspond à un allègement sur la route de 70 à 90, voire 100 camions. On va dire qu'il faut 4 heures pour charger une barge, 5, ça dépend du nombre de 20 pieds, justement. Il faut savoir que les deux premiers niveaux, qui sont en cale, sont quand même relativement plus aisés à charger. Le troisième, qu'on pourrait considérer comme chargement emponté, nécessite la pose de blocs sur les conteneurs pour les coins, pour éviter, bien entendu, que les conteneurs bougent. Sous-titrage Société Radio-Canada